Un show est là Tshiii Attra On a un podium de ici, là, en face pas au Tshiii Et vous entendez, c'est moi qui ai dit, Tshiii Tu peux augmenter mon micro un peu. Mon micro s'il te plaît. Hey, tu es là où ? Tu peux augmenter un peu le micro. Ne vous en faites pas, on n'a pas à voir commencer. Autorité. Je comprends pourquoi il n'a pas plu aujourd'hui là. Parce que quand tu es là, toi-même tu es là, ça m'a coupé de l'eau même. S'il veut prévoir là, tu mets ta main dessus en même temps. Après c'est pour le papa. Vraiment tu es spécialement bien habillé. Enfin, je ne vous connais pas, donc je mesure mes propos. Faut pas rien disparaître. Faut pas être déjà habillé la main, ça m'a treillit. On n'essaie jamais. Après c'est pour le papa. Non mais je vois déjà, la sécurité est vraiment garantie. On m'a dit, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, il est là. Pardon, je... Ah, préfet ça va ? Il n'a pas porté kaki aujourd'hui. Eh, vraiment, les préfets là... Pourquoi, vous ne pouvez pas saigner habillé un peu ? Allez, quand il met le galon là, c'est ça qui fait la différence. Si il enlève, c'est l'élève de terminale qui arrête. Mais après c'est le gouverneur, s'il vous plait. Vraiment, c'est bien. Et puis bon, comprenez-moi, je ne connais pas le visage, je ne connais pas tout le monde. S'il y a des grandes personnalités dans la salle, sachez que je vous salue aussi. Et voilà, si vous êtes des personnalités comme moi quoi, voilà. Parce que quand même... Ah, les policiers, ça va un peu ? Vraiment, votre réil là aussi, ça vous fatigue, hein ? Ouh, c'est là... Et quand il lave une fois, tout l'eau la quitte. Non mais quand il regarde, tu trouves un policier dans la rue à Abidjan. Moi, je le reconnais tout de suite, même quand il est en civil. Parce qu'un policier en civil, quand il marche, il a toujours la tête en l'air. Et puis il est toujours pressé. Quand il dit, bonjour vieux père, il dit, mon petit, il n'y a pas maison baillée dans les quartiers. Ah, vous lisez. Et puis c'est bizant, voilà des gens, quand on dit à voler, ils sont à 4 kilomètres, mais tu les entends venir. Oui ouah, oui ouah, ils mettent sirène. Y a quoi, vous êtes obligés ? Donc voler là, lui, il n'entend pas sirène là quoi. Le temps que vous allez venir là, lui, il est déjà parti. C'est comme si il y a un gars qui a volé, ils l'ont cherché jusqu'à ils l'ont localisé. Ils sont arrivés, ils sont devant sa porte. Cling là-haut ! Eh, c'est... Il dit, c'est qui ? Il dit, c'est nous. Voler là, lui, il a compris que c'est suspect déjà. Il met son oreille sur la porte. Voyez-vous qui ? Il dit, c'est nous. Il dit, mais... Il dit, mais... Il dit, mais c'est pourquoi ? Il dit, non, enfin, on veut te voir. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, non, on veut causer à toi. Il dit, hum... Vous voulez causer à moi ? Vous avez combien derrière là-bas ? Il dit, on est huit policiers. Il dit, mais est-ce que vous êtes à Palap ? C'est quoi causer entre vous ? Si vous n'avez pas piqué, vous n'allez pas partir à la maison ? Moi, je ne suis pas ici. Et si vous voulez m'arrêter, je ne suis pas ici aujourd'hui. Mais j'aime bien Korogo, ça fait plusieurs fois que je viens ici. Vraiment, Korogo, merci beaucoup à toutes les autorités qui font tout pour que Korogo vive bien. Et merci aussi au monsieur qui a initié ce projet. Bon, enfin, je le connais même pas. Je ne connais pas son nom. Bon, enfin. Aziz. Bien sûr. Quand il est venu me voir, il ne m'a pas dit Aziz. C'est un autre nom qu'il a donné là-bas. C'est-à-dire qu'ici, il savait qu'il prenait mon argent même pas. Non, Aziz. Lui, après le spectre, on ne le connaît pas. Ça, c'est un problème qui est là comme ça. Oh, vraiment. Mais applaudissez très fort les autorités religieuses de la salle. Vous savez, moi aussi, je voulais devenir musulman deux jours-là, quand il y avait le ramadan. Je voulais devenir musulman parce que quand même, dans le ramadan, les musulmans, après, ils grossissent. Ça, j'ai constaté ça. Donc, quand je voulais devenir musulman, j'ai commencé le matin. Jusqu'à 14h, ça tombait bien. C'était le jour de la prière vendredi. J'ai dit, je vais aller à la mosquée. On a arrêté dans la mosquée, là. Ah, ces jours-là, vraiment, l'imam, là, il m'a surpris. Et tu vois l'imam, là. Bazin, il a porté où tu penses qu'il dort dans Amidon, même. On dirait feuille de tolka. Il fait qu'on t'attends. T'attends qu'on t'attends. Donc, on a arrêté dans la mosquée, là. L'imam a arrêté. On dirait classement d'Hervé Renard. Les musées sont derrière. Derrière les musées, il y a les adjoints des musées. Ainsi, de suite, jusqu'au bout, là-bas, nous, on a arrêté. Nous, on est nouveau. Nous, on vient d'arriver. On a arrêté. Quand l'imam a commencé la prière, il a crié, « Allô, Akouba ! » Dès qu'il s'est abaissé, il y a deux capotes qui sont quittées dans sa poche. Nous-mêmes, là, on était étonnés. L'imam a arrêté. Comment il va faire pour soulever le truc-là devant les gens ? Vraiment, il ne peut pas. Il regarde derrière. Et puis, il regarde ça, lui-même, il se regarde. Celle-là, il y a aussi qu'un imam, là, il l'a intéressé. Quand il a crié, deuxième fois, « Allô, Akouba ! » Dès qu'il s'est abaissé, il a pris son pied, il a glissé vers les miezins. Les miezins ont dit « Oh, oh, imam ! » « Allô, Akouba ! » Lui aussi, il a glissé « Allô, Akouba ! » Ils ont glissé « Allô, Akouba ! » « Allô, Akouba ! » « Allô, Akouba ! » Ils ont fait près de deux heures en train de faire ça entre eux. Nous, on était derrière, là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. On dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « C'est plus prière, là, il est bloqué. » On dit « Non, c'est l'imam qui est en train de faire ping-pong des capotes. » On dit « Alors, si c'est ça, on s'en va, c'est bon, j'ai changé. » Celle-là, il a décidé d'aller à l'église. À l'église aussi, vraiment. Dès que j'ai mis mon pied dans l'église à nez, on dirait que le prêtre, là, m'a dit « Mon frère, sois béni. » Je dis « Qui, moi ? » Je dis « Sois béni. » Je dis « Ok, je suis béni, alors. » Je me suis assis. J'étais là, et puis j'entends, il crie « Mes frères, mes soeurs, chers fidèles ! » Et puis quand, nouveau pasteur, quand il ne t'est pas, on dirait qu'il te connaît. Il te demande « Oh, mon frère, toi, mon frère ! » « Quoi, on se connaît où ? » C'est la première fois où on se voit. « Non, maman, tu ne dois pas me tutoyer, tu dois me vouvoyer. » Dès qu'il me suis assis, son adjoint, c'est-à-dire que celui qui dit la prière souvent, qui lit, qui font les liturgies, là. C'est lui, il s'arrête. Il avait comment ? Son adjoint. Ah, son adjoint. C'est pas son vice-prêtre. Vous voyez dans le pays, là, il y a trop de vice-vice-vice-mérins, là. Vice-président. Bon, on va voir, il y a vice-première d'âme. Le premier dame, adjoint. On ne sait jamais. Donc, dès que je me suis assis, en même temps, son adjoint, là, comme madame l'a dit, il s'est levé, il dit, « Mes frères, mes soeurs, faites toujours le bien, ne faites jamais le mal. Car, au dernier jugement, il y aura des graissements dedans. » Il y a un vieux sénoufo qui a été assis de grand monde. Il l'a regardé, le gars-là, il dit, « Mon frère, t'as dit quoi ? » Ben, lui-même, là, il n'y a pas dents dans sa bouche. « Il dit, t'as dit quoi ? » « Il n'a dit quoi ? » « Des graissements dedans. » « Mais nous, on n'a pas le temps. » « On va dire, c'est quoi ? » « Il va dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » Il dit, « Le temps, il va finir de parler, toute ma nuque, là, tout est mouillé, salive partout. » Je me suis retourné, il dit, « Viens, tu es obligé de parler. » « Tu ne peux pas laisser nous en parler à ta place. » « Non. » « Et c'est ce jour-là que le prêtre a décidé de nous baptiser. » « Moi-même, je viens d'arriver, il m'a mis dans le lot. » Il dit, « Non, quand ce jour-là, vraiment, on est tous des frères. » « On n'a pas besoin de cérémonie pour te faire baptiser. » « Tu peux, en même temps, on te baptise. » « Moi, je ne savais pas pourquoi. » « Depuis, il dit, il va baptiser les gens. » « Il a arrêté. Personne ne s'avance. » « Les sauts d'eau, là, sont admis devant lui. » « Après, là, son problème, c'est qu'il bégait. » « Il dit, sauts d'eau qui est là, avant de te baptiser, là, tu vas boire au moins 3 litres d'abord. » « Le premier qui s'est avancé, là, il a pris sa tête, il l'a mis dans l'eau, là. » « Celle-là, il a dit signe de courant là-de-bord. » « Au nom du pépère, le gars a vu deux sauts déjà. » « Ils ont remplacé. » « Ils ont envoyé deux, troisième sauts. » « À mon frère, un soir, papa. » « Le gars a soulevé sa tête. » « Il regarde le pépère. » « Il dit, à mon frère, il y a quoi ? » « Il dit, oh, tais-toi. » « Quand j'ai baptisé Jésus-là, est-ce qu'il a à parler ? » « Oh, peut-être. » « Il était là-bas, je vais te donner le haut. » « Onc. » « Onc. » « Le gars a vu le troisième saut d'où, là. » « Si tu vois finalement vendre du gars, on dirait femme d'enceinte de neuf mois. » « Ah, il n'a même pas encore dit son nom. » « C'est quand on a un quatrième saut, là. » « Nous, on a compris, on commençait à remplir les sauts, mais là-bas, de façon cyclique, quand il boit, on pousse, et puis ça vient, et puis on vide, on plie derrière, et puis ainsi de suite. » « Quatrième saut. » « Cinquième saut. » « Quand il a attrapé tête du monsieur, c'est là, il va dire son nom. » « Oh, le nom du gars, c'est très long. » « Si tu vois son nom, on dirait le nom de Madagascar. » « Tellement c'est long. » « Monsieur Dibbe, Lerugnon, Dagrou, Antoine, Gilbert, Norbert. » « Le prêtre doit dire tout ça, là, avant de dire je te baptise. » « Quand il a commencé, eh monsieur, quand il commence un nom, il n'arrive pas à terminer, il saute. » « Sa femme dit, eh mon père, je ne sais pas, vous avez dit son nom, baptise-le directement. » « Elle dit, madame, ici, là, chacun fait son travail. » « Il faut te dire, on va faire la prophétie de Jésus. » « Eh monsieur, Antoine, le gars est mort par noyade. » « Il s'est arrêté comme ça et puis il nous regarde. » « Il dit, le Seigneur a repris. » « Que son nom soit glo-glo. » « Hérifié. » « Et puis il nous regarde maintenant. » « Oh ! » « Et puis c'est moi, il regarde. » « Oh ! » « Oh ! » « Au suivant, il dit, « Ah ! » « À date de même, Benzuda vient te chercher. » « Tu viens de commettre un maître comme ça. » « Tu ne me connais pas. » « Applaudissez pour le Seigneur. » « Oh, vraiment, c'est bien. » « Oh, les enfants, ça va ? » « Vous allez bien ? » « Oh, les enfants, ça, tu as demandé son nom, là. » « Ton nom, il va te donner, là. » « Tu vois, je vois que toi, tu as mal fait de naître dans un quartier pauvre. » « Ça va ? » « Pardon, tu t'appelles comment ? » « Faut pas avoir honte de quelqu'un, ici. » « Ici, là, c'est pas quelqu'un qui a payé ta place. » « Tu es venu avec qui même ? » « Euh, LG. » « Tu avais déjà, euh, LG. » « Tu avais dit, c'est pas n'importe qui qui est assis, là, là. » « Pardon, laisse, là. » « Faut aller directement. » « Sinon, tu as noyé quelqu'un, ici. » « Tu t'appelles comment ? » « Maria. » « Euh... » « Toi, tu t'appelles comment ? » « Sarah. » « Ah... » « C'est bon. » « Je n'ai pas entendu Bakayoko devant, là-bas. » « Oui, après, où tu entends Sarah, là, ça, c'est féminin de Soro. » « Je n'ai pas envie d'avoir problème, ici. » « Je comprends pourquoi vous êtes assis, là-bas, là. » « De toute façon, vous êtes isolés au drôle de Madagascar, là. » « Je vous comprends, maintenant. » « Ah... » « Vraiment, le pays. » « Ah, oui. » « Ah, non, le pays n'est pas facile, quand même. » « Il faut reconnecter. » « Des jours, là, tu as tant, les gens, ils parlent de business, business. » « Agro-business. » « Vous n'avez pas fait aussi. » « Ah, vous avez bien fait. » « Business. » « Quand tu m'entends business. » « Agro-business. » « Mon EVA.com. » « Quand les gars ont entendu, ils ont créé leur business. » « Ado-business. » « Dans l'ado-business, là, il y a mon physique.com. » « Quand tu souscris, là-bas, il y a 12 millions le même jour. » « Si tu es trop fâché, on peut te donner une vilame. » « La femme l'a dit, la femme l'a dit, « Eh, petit, là, il est mort aujourd'hui. » « Madame, il n'y a rien. » « Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. » « On rit avec tout. » « On n'est pas fâché avec quelqu'un ici. » « Applaudissez pour mon parent, voilà. » « Non, je le dis comme ça, mais... » « Madame, il n'y a rien de problème, là. » « Comme tu as porté l'uniforme du parti, là, ça... » « Non, il n'y a rien, il n'y a rien. » « Mais attends, on n'est pas capable... » « On doit se taquiner un peu, quand même. » « Dans le pays, là, on se connaît. » « Ils portent complet paysan. » « C'est comme les paysans portent pour aller au sein, là. » « Ça, c'est les planteurs. » « Tu vois, les poulettes, là, deux coussins, deux coussins. » « Et ils passent. » « Et ils ont gouverné le pays. » « Après eux, ceux qui sont arrivés, c'étaient les Yakouba. » « Voilà des gens qui n'étaient pas ambitieux. » « C'est la seule ethnie qui a fait neuf mois au pouvoir. » « Ils n'ont même pas pu faire un an. » « Neuf mois seulement. » « Ils ont géré le pays, là. » « Chape, chape. » « On dirait qu'habit téléphonique. » « Ils ont passé. » « Ils ont géré le pays. » « Après eux, c'était les PTI. » « Ah, le pays était de la tourmente. » « Il fallait diriger le pays, orienter le pays pour positionner. » « Ça, c'est une bonne trajectoire. » « Ils ont dirigé le pays. » « Allez là. » « Allez là. » « Joula. » « Joula. » « Ils ne gèrent pas, ils ne dirigent pas. » « Ils contrôlent le pays. » « Quand ils disent, « Manu, vous n'avez pas d'accord. » « On faut hiter. » « Ils n'ont pas venu. » « On va leur têter ici. » « Oh, vraiment, merci. » « On m'a dit juste de venir faire acte de présence et puis repartir pour revenir pour une deuxième prestation. » « Donc, je voudrais simplement vous demander de vous applaudir. » « Et à tout à l'heure. » « Merci. » « Merci, l'ambassadeur. Merci beaucoup. » « La loge, c'est de l'autre côté. » « Voilà. On était inquiets, hein. » « On se demandait si tu n'avais pas disparu. » « On se demandait si tu n'avais pas disparu. » « Non, c'est bon. » « Je pensais que c'était défilé de mode. » « Moi, généralement, quand il était à la télé, les Miss Côte d'Ivoire, défilé de mode, c'est une chanson comme ça, on met en bas. » « Voilà. » « C'est la seule chanson où il n'a pas... » « Oh, on sent les mots, il a bien prononcé, quoi. » « Non, lui, là, lui, là, un problème à elle est S. » « Ça, c'est Zidiki Diabate. » « Et son propre nom, Shidiki. » « Non, vraiment, il a trop de problèmes, ce gars-là. » « Même pour prononcer Sakassou. » « C'est pas facile. » « Vraiment. » « Vous êtes devenue timide comme ça, on dit que c'est un anniversaire pour l'organisation. » « Bon, franchement, en fait, j'étais derrière là-bas, mais je me suis dit, comme je suis déjà venu premièrement, ma deuxième entrée, il faut que ce soit beaucoup plus explosif. » « Et dès qu'on dit, à Kalawa, le même temps, je me suis dit, les gens ont écrit, « Ouais ! » « Et comme souvent, je vois ça à la télé, les grands spectacles en Europe et autres, là, je vois le monde quand on dit, mesdames et messieurs, voici Johnny Hallyday, tout le monde. » « Donc, j'ai cru que c'est ce que vous aviez fait. » « Mais franchement, pas moi-même, là. » « Non, 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 ne vous en faites pas, on va reprendre. » « Parce que si on ne reprend pas, c'est pas possible. » « Parce que j'ai répété derrière là-bas, ça fait que je suis rentré et puis je suis dépaysé. » « Je me suis dit, dès que je rentre, quand les gens commençaient à crier, ça va me faire vraiment des émotions et puis je vais faire comme ça. » « Et puis je vois le chef, le chef canton, par exemple, il peut tomber en 50. » « Mais il est ému de mes voix. Il ne s'attendait pas à moi. » « Bon, mais on va couper tout court et puis on va reprendre. » « On reprend. Voilà. » « Pardon, il faut m'annoncer à nouveau, je vais venir. » « Bien, mesdames et messieurs, pour son dernier passage, je vous annonce l'ambassadeur à Galahual. » « Je suis ému. Je suis ému. » « En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. » « Vous aussi, arrêtez maintenant. Tout le monde sait que c'est un montage. » « On savait ça, c'est une mise en scène. Vous n'étiez pas préparés pour ça. » « Ils vont filmer, les gens vont savoir que vous abusez trop et puis les gens vont savoir que c'est moi qui vous ai demandé de crier. » « Vous exagérez trop dans tout, quoi. » « Oh, vraiment. » « Non, ça... » « Non, ça... »